Salut les gens ! Malheureusement, le moment que l'on redoutait tous est arrivé. C'est la rentrée des classes, la rentrée scolaire, le retour au travail, la fin des vacances, enfin voilà tout ce que tu veux. C'est déprimant hein ! Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'année scolaire c'est aussi un peu un nouveau départ, une nouvelle année, même si on change pas vraiment théoriquement d'année. Prendre des bonnes résolutions et se mettre dans de bonnes conditions. Donc voilà, quelques petits conseils par-ci par-là, ça fait pas de mal et voilà, vous pouvez les suivre ou pas ça. Donc c'est parti ! Pour bien commencer une nouvelle année, pour bien commencer quelque chose de nouveau de toute façon, je dirais qu'il faut ranger ses idées donc dans sa tête. Et pour permettre un rangement pratique dans sa tête et se sentir bien dans ses baskets, c'est conseillé de ranger son appartement, sa chambre, enfin sa maison, là où vous habitez quoi, là où vous vivez. Parce que si votre lieu de vie est un petit peu sans dessus-dessous, avec du bazar, tout ça, bah tout de suite vos idées seront beaucoup plus bordéliques. Pendant que tu ranges tout ça, fais aussi un grand tri genre de tes affaires. Parce que des fois on est encombré de plein de choses qui nous servent absolument pas. Et pour commencer une nouvelle année sur de beaux rails, dans la bonne direction, c'est bien des fois de faire du tri. Genre dans ton placard par exemple, la vêtement, il y en a la moitié que tu mets plus, bah mets-les ailleurs, mets-les à part, tu trouveras ensuite une solution, ce que t'en feras avec. Tu peux les vendre, tu peux les donner, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Mais au moins si c'est plus un peu n'importe où, dans ta chambre, ou dans ton placard, ou ce que tu veux, bah ça libère un peu d'espace pour de nouvelles choses. Et ça permet de commencer l'année dans de meilleures conditions. Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle organisation. Parce qu'il y en a sûrement d'entre vous qui changent d'établissement, qui changent de formation, qui passent en études supérieures, ou alors qui passent au lycée, ou je sais pas. Et donc ça nécessite une nouvelle organisation parce que, voilà, on peut pas appliquer forcément deux années de suite la même organisation en fonction de l'endroit où on est. Ou alors, si vous êtes toujours dans le même établissement, peut-être que l'année dernière vous avez fonctionné d'une certaine manière et que certains points n'allaient pas vraiment et d'autres étaient très très bien. Donc vous pouvez repartir à zéro pour une nouvelle année avec une nouvelle organisation en gardant ce qui était bien d'avant et en ajustant un petit peu en fonction de ce que vous avez repéré qui n'allait pas pendant l'année précédente. Ça permet de commencer l'année, encore une fois, dans des bonnes conditions avec une organisation qui est organisée, super. Et du coup, d'être un peu moins stressée sur comment va se passer l'année puisque vous avez déjà votre organisation qui est planifiée. Aussi un bon moyen de bien commencer l'année scolaire, c'est de ne pas tout de suite perdre le repos qu'on a eu pendant les vacances d'été. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire, voilà, je me suis bien reposée pendant les vacances d'été, donc maintenant ça y est, là, le début de l'année, j'ai plein de repos, je peux y aller, pomper l'op, les sorties et tout, on se couche un peu tard, on regarde les séries jusqu'au bout de la nuit, même si on a cours le lendemain. Mais vous grillez pas tout de suite quoi, enfin gardez un petit peu d'avance sur votre repos parce qu'en hiver on fatigue beaucoup plus. Ne passez pas directement à des nuits de 5h alors que vous avez dormi toutes les vacances pendant 8h de suite. Donc toujours garder ces 7-8h de sommeil. Bon, moi personnellement j'arrive pas toujours à faire 8h de sommeil la nuit parce que voilà, des fois ça traîne un peu et tout, mais 7h c'est quand même bien. Un autre point important pour commencer une bonne année comme il faut, c'est de définir tes objectifs pendant l'année. Une année ça passe très 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 vite et tu peux très facilement te perdre, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, tu vois, tu voulais faire ça, puis tu vas là, puis tu fais ci, puis t'as oublié ce que tu voulais faire à la base. Donc si tu cales tes objectifs et que tu les écris sur un petit carnet ou un petit papier ou n'importe quoi, ce que tu veux, que tu gardes en vue, et bah ça va permettre de rester focus sur tes objectifs. Par exemple, moi mes objectifs ça peut être d'avoir mon BTS parce que je suis en 2ème année, donc cette année je vais passer mon diplôme. Donc c'est un de mes objectifs de cette année, c'est d'avoir mon BTS. Donc je vais le noter, comme ça je vais pas oublier que des fois si j'ai envie de rien faire et tout, bah mon objectif c'est quand même d'avoir mon BTS, donc il faudrait travailler, tu vois. Des fois on peut oublier des trucs comme ça. Aussi comme c'est un peu une nouvelle année, nouveau départ, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous trouver une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle occupation, quelque chose de nouveau. Il va changer par rapport à l'année précédente, ça permet mine de rien dans sa tête de se sentir bien, de se sentir mieux, de commencer quelque chose de nouveau, donc c'est quelque chose de positif. Et donc pour ta tête, c'est pas mal. Et comme on commence une nouvelle année, c'est aussi important de se recentrer sur soi-même, sur ta tête, sur ton corps, sur comment tu te sens, etc. tes émotions, tout ça, pour pouvoir réharmoniser un petit peu qui tu es. C'est au moment d'une nouvelle année, c'est quand t'as un point marquant, tu vois, c'est un nouveau départ, et bah du coup dans ta tête c'est plus facile d'essayer de changer des trucs et de faire des petits arrangements et tout. Donc si t'as des choses que t'aimerais changer dans ta manière de faire, par exemple être moins stressée, faire moins attention à ce que pensent les gens par rapport à toi, enfin plein de choses comme ça qui sont par rapport à ta personne, à ton caractère, à ce que tu penses, que tu ressens et tout, et bah c'est le moment pendant les nouveaux départs, les nouveaux débuts d'année, que ce soit années, voilà, les vraies années ou les années scolaires, et bah ça peut être des points marquants qui peuvent te permettre d'avoir un petit déclic plus facilement. Donc voilà, c'était mes conseils pour bien débuter une nouvelle année scolaire, une nouvelle année de travail, qu'importe où vous en êtes rendu dans votre vie, que vous soyez au collège, au lycée, au travail, c'est le moment de prendre sa vie en main et de croire en soi, en ses rêves, etc. Voilà, tout est possible tout le temps. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à dire d'autres conseils dans les commentaires si jamais vous avez d'autres idées qui pourraient aider les personnes qui regardent cette vidéo. J'espère que votre rentrée ou votre retour au travail s'est bien passé pour tout le monde. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. La bise ! Sous-titrage ST' 501